Combien de fois j'entends ça? Mon chien, il est content! Il bat de la queue! Ben non, madame! Imagine-toi donc que quand le chien remue sa queue, ça veut pas dire qu'il est toujours content. Il peut être stressé, anxieux, avoir peur. Il monte tout ça en remuant sa queue et c'est différent selon son émotion. Fait que là, moi je t'explique ça drette là dans cette vidéo, je vais t'énumérer 6 significations du battement de queue chez ton chien. Je suis Mimi Griotte, éducatrice canine et experte en chiens heureux. Ben oui, ma mission, c'est de rendre les chiens et leurs humains heureux, comment en les accompagnant pour que chacun comprenne les émotions de l'autre afin que les deux forment une équipe du tonnerre. Parce qu'avoir un chien, ça devrait être que du bonheur. Dès que quelqu'un voit qu'un chien remue la queue, on en déduit que, ah, il est content, mais non, c'est pas vrai pantoute. La queue du chien et ses mouvements, ça en dit long sur ses émotions. La queue, elle remue pas juste quand il est content. Si tu prends le temps de bien observer les battements de queue des chiens, pas juste du tien, tu vas remarquer des grandes différences. Fait que là, je te décortique 6 significations à la queue qui remue chez le chien. On y va, on est parti. Bon, les signes positifs d'abord. Un, bien sûr, un signe de joie et d'excitation, comme tout le monde le pense. Un chien qui est content, regarde là, maintenant que je t'ai dit de prendre le temps de l'observer, il y a la queue qui part d'un bord pis de l'autre, ça brosse par là, pis toutes les fesses bougent en même temps. Tu vois pas mes fesses, mais je les bouge. Toutes bougent en même temps, pis ça fait tchic-tchic-tchic-tchic-tchic, quand tout le bas du corps bouge en masse. Ça, c'est un chien qui est content. Ou qui est excité d'être content, trop content d'être content. Deuxième signification, relax. Un chien qui est dans une bonne émotion, c'est tranquille, il est relax, sans émotions intenses. Il a sa queue ni haute, ni collée, en dessous du ventre, tu vas en t'en parler tantôt, pis ni en battement. Elle juste relaxe, comme déposée sur ses fesses. Ça, c'est des signaux positifs de la queue qui remue. Des signaux négatifs, maintenant. Et il y en a peut-être plus que tu penses. Donc, le troisième, signe d'anxiété ou de stress. Un chien qui est stressé, qui vit une émotion de stress, il va avoir la queue qui remue lentement. Un chien qui remue la queue lentement, qui a les fesses immobiles, rigides, contrairement au battement de jouets ou tout bouge, ça, c'est un signal que le chien, il vit une émotion pas toujours positive. Quatrième, signe d'incertitude. Pis c'est comme pour l'anxiété. Le chien qui est pas certain de nous, ou de la personne, ou de ce qui va se passer, il va battre de la queue lentement. Pis souvent, il va avoir en plus une patte en l'air. Il est hésitant. Il hésite quant à l'attitude de la personne ou du chien qui est en face de lui. Cinq, signal de peur. Oh, ça, vous connaissez ça. Un chien qui a peur, là. Il a vraiment peur. Il va coller sa queue sous son ventre et cacher ses glandes annales. Il va protéger ses parties vulnérables et adopter une posture basse. Tout est vers le bas. Les oreilles, le corps, la queue. Signal de peur. Sixième signal, pour impressionner ou montrer son assertivité, son assurance. Quand le chien, il a une posture haute, poitrail en avant, là, tout est vers le haut. Pis là, la queue est à la verticale. Mon chien, il fait ça des fois, ça fait... La plupart du temps, c'est parce qu'il veut menacer et chasser un intrus qui lui fait peur. Donc, c'est aussi de la peur. Mais, pis tout, il l'exprime autrement en menaçant, au lieu de fuir ou figer. T'sais, là, le chien, il est pas conscient des battements de sa queue. Mais une chose est certaine, c'est qu'il communique ses émotions à travers elle. Par contre, il reconnaît très bien chez les autres chiens et leurs émotions quand ils remuent la queue. On le sait, là, les chiens communiquent beaucoup entre eux par leur corps. Pis la queue, ben, ça en fait partie. Fait que observe ton chien quand sa queue bouge pis essaye de comprendre ce qu'il veut te communiquer. Parce que ça se pourrait qu'il vive une émotion pas ben, ben le fun. Et par pitié, là, ne saute plus à la conclusion qu'il est content. Anyway, tu le feras plus parce que t'as écouté cette vidéo. En résumé, le chien exprime plusieurs émotions avec sa queue. Il peut démontrer des émotions positives. Il est content, excité, quand la queue et les fesses se promènent avec rythme d'un bord pis de l'autre. Ou relaxe avec une queue tout aussi relaxe. Ou, au contraire, des émotions négatives que plutôt communiquent. Anxiété, stress, incertitude avec une queue qui bat lentement avec le derrière rigide. La peur aussi qui peut s'exprimer avec une queue complètement repliée sous le bas-ventre ou, au contraire, à la verticale. Là, là, maintenant, t'es équipé pour mieux comprendre ton chien quand il remue la queue. La plupart des gens connaissent pas les signaux que nous donne Pitou. Pourtant, c'est sa façon principale de communiquer son émotion ou son inconfort. Alors, pour t'éclairer sur d'autres signaux corporels que Pitou te donne, j'ai créé une mini-formation vidéo sur le langage canin. Ça se peut pas que t'apprennes pas quelque chose de nouveau dans cette mini-formation. Le lien, pas compliqué, est dans le descriptif de cette vidéo. Va cliquer dessus et je te l'envoie gratuitement par courriel. T'as-tu découvert des choses que tu ignorais dans ma vidéo? Bien, si t'as envie de faire connaître les significations de la queue qui remue chez Pitou, partage cette vidéo. Ça va certainement aider des gens autour de toi. Et si tu l'as appréciée ma vidéo, mets-moi d'un petit pouce en l'air et abonne-toi à ma chaîne si t'as envie de découvrir plein de contenu pertinent pour ton chien dans le plaisir et la bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada